Deux régimes reviennent et vont revenir régulièrement au cours de cette formation. Le régime BIC, bénéfices industriels et commerciaux, et le régime BNC, bénéfices non commerciaux. Donc en fait fiscalement on classe les activités en fonction de ces deux catégories. Parfois distinguer un BIC, un bénéfice industriel et commercial, d'un BNC est assez compliqué. Alors on va essayer de simplifier les choses ici. En fait tout ce qui est BIC ce sont les activités artisanales, industrielles et commerciales, ainsi que la location meublée est considérée comme du BIC. Et en fait l'ensemble des activités qui sont des activités non intellectuelles où il n'y a pas de production de valeur ajoutée comme une profession libérale est mise en BIC. Quand elles sont exercées à titre professionnel, on assimile certaines activités comme les agents immobiliers et les marchands de biens dans la catégorie des BIC. Concernant les BNC, alors les BNC, donc bénéfices non commerciaux, sont comme je vous l'ai dit des activités libérales. Alors l'activité libérale c'est quoi ? Vous retrouverez donc sur le slide de cette page la définition, la définition légale et juridique. Ce qu'il faut retenir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on arrive à distinguer le BIC du BNC en fonction de l'activité dite intellectuelle. Alors qu'est-ce qu'on a comme activité qui relève du BNC ? On va avoir les agents d'assurance, les agents commerciaux, les avocats, les dentistes, les chirurgiens, les commissaires aux comptes, les experts comptables, les médecins, les vétérinaires et de nombreux autres que vous pouvez retrouver sur le slide. Quand vous avez un doute, parce que par exemple créateur de site internet, des fois on est BIC, des fois on est BNC, la marge entre les deux n'est pas très claire. Donc avant de vous installer, si vous avez un doute, je vous recommande de vous adresser directement au service des impôts ou à votre expert comptable pour pouvoir bien valider la nature de votre activité.